Je m'appelle Alexandre le Vampire, mais vous pouvez m'appeler Négros. Secret Story revient avec plus de 7 ans d'absence et pour l'occasion on a décidé de vous faire une vidéo dans laquelle on va explorer plusieurs secrets qu'il y a eu au fil des saisons, des différentes saisons les plus dingues et on va les découvrir ensemble. Moi c'est Laura, moi c'est Louis, et avant de commencer cette vidéo, surtout vous n'oubliez pas de vous abonner, de déjà mettre un petit like en bas de la vidéo et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Bon tout d'abord, c'est quoi Secret Story ? Pour ceux qui ne savent pas, Secret Story c'est une télé-réalité française qui a été créée en 2007 et qui a été mise à la télé jusqu'en 2017, donc au total 12 saisons plus ou moins. Par saison il y avait plus ou moins 15 candidats, le but des candidats c'était de trouver le secret des autres candidats et ils devaient rester enfermés dans cette maison pendant 10 à 15 semaines. Le grand gagnant de Secret Story, il remporte 100 000 euros en plus de sa cagnotte personnelle. Donc la cagnotte personnelle c'est en fait l'argent que vous avez au départ dans Secret Story. Si on trouve votre secret, vous perdez toute votre cagnotte et si vous trouvez le secret d'autres personnes, vous gagnez de l'argent. Évidemment il y a des missions, des défis pour gagner ou pas plus d'argent. Et si vous arrivez à emporter cette cagnotte jusqu'à la finale, vous remportez d'office la cagnotte. Et si vous êtes le grand gagnant, vous avez votre cagnotte et un chèque de 100 000 euros. Et bien sûr le but du jeu étant de trouver les secrets des gens. La production a essayé à chaque fois de trouver des secrets les plus insolites possibles pour que les personnes se cassent la tête durant l'émission pour trouver le secret des autres. Parce que si tu arrives là-bas et que tu as un secret tout con, ça passe pas tu vois, c'est pas drôle et tu le trouves en deux secondes. Donc à chaque fois, à chaque saison, il y avait toujours des secrets un peu insolites et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence avec Eider de la saison 2 qui avait un secret qui a ému beaucoup de personnes au sein de la maison mais aussi les téléspectateurs, tout le monde était très touché par son secret. Alors Eider, on était au mois de septembre en 2006, il partait pour aller à l'école. Il est allé à l'école dans le collège Dawson au Canada à Montréal. Sauf que ce jour-là, un autre étudiant a décidé d'ouvrir le feu et de faire une fusillade dans son école. Il a blessé plus de 19 personnes, il en a tué une autre, il a fini par se suicider. Parmi les 19 personnes touchées par l'amafeu, il y avait Eider. Rien qu'on entend cette histoire, on se dit, waouh, le secret de ouf, le gars il survit à une fusillade, il y a plusieurs personnes blessées et tout. On se dit, son secret il est impressionnant. Sauf que son secret c'est pas ça en fait, son secret c'est qu'il vit aujourd'hui, encore aujourd'hui, avec une balle dans la tête. Oui, ce jour-là, il s'est pris deux balles, une balle à la nuque et l'autre à la tête. Il a survécu miraculeusement à cette balle dans la tête et il vit avec cette balle dans la tête. Depuis, évidemment, il continue de militer contre le port des armes à feu, surtout aux Etats-Unis. Là, ça se passe au Canada, mais surtout aux Etats-Unis. Bref, on est content, en tout cas, que lui, il s'en est sorti. Mais vraiment, un secret juste... waouh. Pour le deuxième secret, on se retrouve en 1975, âgée seulement de 18 ans. Celle qu'on appelait Lily, hébergée son copain Bada, également son ami André. Qui malheureusement, en réalité, son copain et son ami étaient des braqueurs. Donc elle a hébergé chez elle des braqueurs. Après avoir fait toute la cavale avec eux, elle a été arrêtée. Elle a été finalement jugée pour complicité et recel. Elle a été condamnée pour enfin être amnifiée. Donc le secret de Lily, c'est qu'elle a été traquée par Interpol pendant plus de deux ans. À la fin de la vidéo, faites un petit classement juste pour savoir quels étaient les secrets les plus fous, selon vous. Parce que là, on est au deuxième secret, c'est déjà un truc de ouf, là. Balle dans la tête, Interpol... Le prochain secret, ça concerne une personne que moi, personnellement, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Alexia. C'est qui ? Moi, je connais pas trop, mais vas-y, explique. Moi, quand j'étais adolescente, j'étais une grande fan de Secret Story. Et Alexia, je pense que c'est la seule de Secret Story que je suis encore à l'heure actuelle, alors que ça fait plus de dix ans. Et elle avait un secret juste incroyable, c'est qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de ses quatorze ans avec son jumeau parasite. Tu sais ce que ça veut dire ? Euh, oui. Non, c'est pas vrai ? Je n'ai aucune idée, d'ailleurs, je connaissais pas son histoire, donc c'est aussi intéressant de découvrir. Vas-y, tu vas nous expliquer. Je vais aussi écouter, vas-y. Donc en réalité, un jumeau parasite, c'est parce que quand elle était dans le ventre de sa mère, normalement, elle devait avoir un jumeau ou une jumelle, ça, je sais pas exactement. Et en fait, elle-même a absorbé son jumeau, elle n'a pas laissé assez de place à son jumeau pour se développer, donc elle l'a absorbé, mais sa mère n'était pas au courant qu'elle était censée avoir des jumeaux. Et un jour, elle a eu une forte douleur dans le ventre, et alors à ce moment-là, il pensait que c'était un kyste ou peu importe, elle a eu une douleur dans le ventre. Et en réalité, c'était son jumeau parasite qui avait formé un amas de cellules, je sais pas comment l'expliquer, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle avait absorbé son jumeau pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère. Franchement, c'est un truc de ouf comme histoire, en fait, elle a fait une petite fusion avec son jumeau, quoi. T'as eu une image en tête de... Ouais, pendant que tu racontais, j'étais en mode... FUSION ! Comment c'est possible ? Au début, je croyais qu'elle avait avalé son jumeau, parce que ça peut arriver, quand t'as deux embryons et qu'un avale l'autre. Mais il y a des gens qu'après, ils sont même, entre guillemets, enceintes. C'est pas vraiment enceintes, mais ils ont le bébé dans le ventre, quoi. D'ailleurs, ce que je trouve incroyable, c'est que parfois, t'as des secrets de ouf comme ça, et parfois, t'as juste un secret, c'est... Ouais, Bastien, il est en couple avec Annaëlle. Genre, c'est tout. Pour le prochain secret, c'est une femme qui a été malheureusement arrêtée à cause d'une erreur judiciaire. Cette femme, à l'époque, elle était enceinte. Elle a dû malheureusement accoucher en prison en donnant naissance à Rémy. Rémy qui va faire la saison 9 de Secret Story. Son secret était donc, je suis né en prison. Le prochain secret, c'est le secret de Fanny dans la saison 6. Fanny, elle avait un secret qui était assez spécial, puisque tous les jours, elle devait partir pendant plusieurs heures pour se maquiller. Non pas le visage, mais l'intégralité de son corps, parce que Fanny, elle était tatouée de la tête aux pieds. Bon, à l'heure actuelle, on va dire que c'est un peu normal de croiser des gens tatoués de la tête aux pieds, mais bon, il faut remettre en contexte que c'était il y a presque 10 ans. Et c'était quand même un peu plus spécial. Et son secret, c'est qu'elle avait plus de 100 tatouages sur le corps, et pour pas que ça se voit, elle devait aller tous les jours, se maquiller, de la tête aux pieds. Alors, de temps en temps, elle laissait apparaître un petit tatouage pour pas éveiller trop de soupçons, qu'elle en avait plus d'une centaine. Mais c'était juste un truc de ouf, quand même. La suite, c'est avec le tout premier éliminé de l'histoire de Secret Story, Fred, lors de la saison 1, avec un secret que je pense que beaucoup de personnes, dont moi, aimeraient avoir. Le secret, c'est que je suis en contact avec des extraterrestres. Ouais, vraiment. On comprend mieux pourquoi ça a été le premier éliminé, parce que je crois que c'est un secret, genre, what the fuck. Ça se trouve, les autres secrets aussi, c'était juste des inventions, au final, ou pas ? Est-ce que les gens, ils avaient le droit de mentir ? Vraie question. Bah, ça, oui, je pense, parce que moi, j'ai déjà vu passer des infos, comme quoi il y a des gens qui avaient un secret monté de toute pièce, ou des fois même un peu exagéré sur la réalité. Donc, à mon avis, oui, il y a d'office des secrets qui ont été inventés, trouvés comme ça sur le tas, certainement. Honnêtement, je n'ai presque jamais regardé Secret Story, à part la saison 10. C'est la seule saison que j'ai regardée, vraiment, par-ci, par-là. Et un secret qui m'a beaucoup marqué, c'est le secret de Thomas Betty. Thomas, il est connu dans le monde entier. La prod, elle a été le chercher à Hawaï, aux Etats-Unis. Thomas, il était marié avec la même femme depuis plus de 10 ans. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants, parce que sa femme était stérile. Mais, c'est là qu'ils ont eu une idée merveilleuse. C'est qu'en réalité, Thomas, c'est un homme transgenre, et il avait gardé ses organes reproducteurs femmes. Et il a donc été le premier homme enceint, enceinte, enceinte, je ne sais pas, au monde. Mais quelle histoire merveilleuse. Je me dis, au final, la vie n'a pas voulu donner à sa femme, à ce moment-là, en tout cas, des enfants. Et lui, il était là, et ils ont pu avoir des enfants de cette manière. Je trouve ça tellement beau. Et c'est un secret vraiment magnifique, je trouve. Thomas, il a porté les trois enfants avec sa femme. Le dernier, sa femme a quand même réussi à avoir un enfant. Donc, c'est une histoire vraiment émouvante. Et surtout, dans l'émission, Thomas était vraiment quelqu'un d'attachant. Quelqu'un qui est tout le monde apprécié. C'est pour ça que les mêmes arrivaient en finale. Et malheureusement, il n'a pas gagné la finale. Franchement, c'est un gars extraordinaire. Le prochain secret, on va parler de Marion lors de la saison 4. Ce secret était peut-être tellement difficile à porter, qu'elle a décidé d'elle-même quitter la maison au bout de seulement 48 heures. L'histoire de Marion se passe en 1993, lorsque Eric Schmitt a décidé de prendre en otage des enfants dans une école maternelle, à Neuilly-sur-Seine. Eric n'a pas seulement pris ses enfants en otage, mais il avait également des explosifs sur lui. Mais heureusement, il a fini par être exécuté par la police. Et donc, le fameux secret de Marion, c'est que j'ai été prise en otage par de Human Bomb. L'histoire, elle a été super marquante, parce que ça a été déjà très médiatisé quand il y a eu la prise d'otage. Il y a même eu des hommes politiques qui sont intervenus. Si je ne me trompe pas, Sarkozy est rentré pendant la prise d'otage. Si je ne dis pas de bêtises. Et par la suite, ils en ont même fait un film, Human Bomb. C'est un téléfilm français qui est sorti en 2007, qui explique toute l'histoire. Je l'avais vu à l'époque, il y a très longtemps. C'est toujours une histoire intéressante. Et évidemment, pour Marion, peut-être le fait d'être enfermée, qu'elle a vécu ça enfant, ça a été trop lourd à porter pour faire l'émission. Dans la saison 6, il va y avoir le secret de Sergei. Sergei, il a malheureusement été éliminé face à Thomas. Je ne sais pas si vous voyez si c'est qui Thomas. Thomas, c'est le mari de Nabila. Il y en a qui savent. Le mari de Nabila, il vient de Secret Story, et oui. Son secret, c'est qu'il a été échangé à la naissance. Mais alors, ça va encore plus loin, parce que quand il a été éliminé, il a avoué qu'en réalité, il possédait un autre secret, mais évidemment, on ne peut pas aller dans Secret Story avec deux secrets. C'est que lorsqu'il avait plus ou moins 3-4 ans, il a été kidnappé. Donc le gars a été échangé à la naissance, ce qu'on peut qualifier déjà d'une sorte de kidnapping, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, il a été kidnappé quand il avait 4 ans. C'est le sort, ça charle. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'on l'a rééchangé, ou il est toujours changé avec la mauvaise famille depuis le début ? Non, le temps d'attente sur le ticket de caisse, il était dépassé, il ne pouvait pas être échangé. On ne reprend pas les articles soldés, désolé. Putain, quoi. Pour le dernier et le prochain secret, on va le découvrir ensemble, parce que je pense qu'il est assez drôle. On va surtout découvrir une petite vidéo ici ensemble. T'es prête ? J'ai peur, je ne me souviens pas de lui en plus. Et pourtant, je me souviens de beaucoup de gens, on a pu le voir. Moi, je ne connais pas, mais... Je m'appelle Alexandre, le vampire, mais vous pouvez m'appeler Nécros. Je m'appelle Alexandre, mais vous pouvez m'appeler Nécros. Apparemment, son secret à lui, c'est que c'est un vampire. Donc comme on disait, à mon avis, il y a toujours une ou deux personnes qui s'inventent des secrets WTF. Et lui, en fait, c'était juste un gothique. Et du coup, la prod s'est souvent dit, Ouais, frérot, toi, ton secret, c'est que t'es un vampire. Mais pour le coup, Alexandre, il a vraiment joué le jeu jusqu'à la fin, même de là, dire, ouais, appelez-moi Nécros, frérot. Je vois pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de nous dire dans les commentaires ton classement des secrets les plus WTF. Et surtout, si tu veux qu'on fasse une partie 2, parce que sur 10 ans, il y en a eu beaucoup de secrets. Donc n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501